Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, aujourd'hui on est le 23 septembre, oui, il est aux alentours des 10h et je profite pour vous faire une petite vidéo. C'est un unboxing partenariat de la boutique Paint Someway. Suite à ma dernière vidéo, il m'avait proposé de rechoisir des produits, chose que j'ai accepté. Et j'ai reçu le colis le 18 septembre, mais par manque de temps, je n'ai pas pu tourner la vidéo tout de suite. Donc je fais ça maintenant. Je vous avoue que j'ai fait ma curieuse et que j'ai regardé pour être sûre que c'était ce colis. Et j'ai regardé un produit en particulier car j'avais peur qu'il soit cassé. Donc je vais vous montrer ceci. Donc je vais sortir les produits, au total on a 4 produits. Alors, je vais commencer du coup par le produit que je pensais qui était cassé. Donc ça a été envoyé comme ceci dans une boîte en carton sans problème. Et c'est le modèle, une petite lampe avec le modèle Noël. Donc comme on va arriver dans les périodes de Noël, j'avais vraiment envie de faire des petites choses sur ce thème. Du coup, à l'intérieur, on retrouve les diamants qui sont des strass basiques. Alors des strass rouges, verts, jaunes, dorés, roses, bleus, aux couleurs de Noël. Nous avons toujours le toolkit de base. Nous avons le petit support adjamanté. Donc en fait, il est cassé à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez là sur la vidéo, il est fêlé en fait. Mais en regardant bien, ça va, ça tient. Je l'ai remis comme il faut dans l'axe. Donc ça va. Donc c'est adjamanté des deux côtés. Et en fin de compte, donc là je l'avais mis de côté. J'avais vérifié que ce n'était pas cassé et que ça fonctionnait. Mais j'ai bien le cercle lumineux. Donc en fin de compte, une fois que ce sera diamanté, ça va se mettre comme ceci. Et du coup, j'avais préparé ma multiprise, etc. Parce qu'aujourd'hui, je filme dans ma salle à manger, cuisine, salle à manger. Donc voilà. Donc ça fonctionne bien, c'est bien allumé. Mais une fois diamanté, je pense que ça va faire très joli. Et ça fera une très jolie décoration de Noël. Souvent sur mon buffet, je fais une décoration de Noël avec pas mal de choses lumineuses, etc. Et je pense que ça va être très très joli. Donc voilà pour ce petit produit qui était au prix de... Il était au prix de 16,25 dollars. Et là, il m'avait accordé un budget de 25 dollars. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai choisi un joli stylet bleu. Comme ceci. Donc avec toutes les petites paillettes à l'intérieur. Donc quand on enlève le bouchon. Voilà, on a l'embout. Donc voilà pour ça. Et ce petit stylet, il était au prix de 1,75 dollars. Que je trouve très très joli et très raisonnable au niveau du prix. Ensuite, pour rester dans ma petite collection de petites toiles. J'ai choisi ce joli petit panda que je trouvais trop mignon quand je l'ai vu sur le site. Ça colle très très bien. Et là, nous avons le toolkit de base comme d'habitude. Que je ne vous présente plus. Vous êtes habitués à le voir. Et au niveau des diamants, on a des strass argentés. On a des diamants noirs basiques. Des strass roses claires. De différentes tailles. On en a des plus petits. On a des grosses strass roses. Des moyens. Et des plus petits. Ensuite, on a du foncé. Du vert foncé, pardon. Et un diamant argenté un peu plus gros. C'est une toile qui fait 18 par 18. Donc c'est des petites toiles pour enfants. Mais je trouve ce petit thème très sympathique à faire. Comme je vous disais le soir, quand je n'ai pas envie de sortir une grande toile. C'est plutôt sympa. Donc voilà pour ce petit panda qui était au prix de 4,25$. Et ensuite, j'ai choisi une toile parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de toile pleine. Donc là, je vais... Ah non, même pas. C'est même pas sur celui-là, pardon. Celle-ci, c'est une toile en diamant spéciaux. Toujours sur le thème de Noël. Voilà, j'étais partie sur le thème de Noël. Pardon. Finalement, j'avais changé. Alors, j'ai choisi cette petite toile toute mignonne. Donc j'ai pris un sapin. Je me dis, c'est vrai que je n'ai jamais fait de sapin en diamant de painting. Et vu qu'en ce moment, je suis fort sur le thème de Noël, je me disais que ça pouvait être sympa. Donc c'est un d'épée en diamant spéciaux. Donc une 30 par 40. Ça colle très très bien. Tout le tour est à diamanté. Donc ça va être super joli. Je trouve ça sympa. Elle a 12 couleurs. On a toujours le toolkit de base. Et nous avons les diamants qui sont autour des couleurs de Noël. On a des abbés blancs, on a des étoiles jaunes, on a des petits strass verts, des strass rouges et des diamants rouges basiques. Donc de toute façon, vous la verrez terminée sur la chaîne sans problème. J'ai d'ailleurs une petite vidéo à tourner tout à l'heure avec deux petites épées que j'ai terminées que j'aimerais vous présenter. Donc voilà pour ça. Et cette petite toile, elle était au prix de 5,99$. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis toujours contente de vous montrer de nouveaux produits. J'ai encore une vidéo partenariat à tourner. Et je pense que la prochaine vidéo sera une des dernières. Parce que je pense tout simplement que j'ai fait le tour des produits que je souhaitais. À part si les partenariats me contactent et me demandent de choisir des produits, pourquoi pas. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai envie d'avancer un maximum dans ce que j'ai à faire. Et de vous présenter surtout les produits terminés. Je dis toujours que c'est beau de montrer des unboxings, etc. Mais c'est aussi, je pense, super de vous montrer des produits terminés. Ça vous donne une petite idée de ce que ça peut donner. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Éclatez-vous dans vos dépées. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous. Bye.